La situation est complexe, on n'a pas très bien la carte, je crois que c'est vous qui avez employé cette expression, Emmanuel, mais on sait en gros dans quelle direction il faut aller, on ne sait pas très bien comment. On sait, la seule chose qui est sûre, c'est que c'est très cher, ça va durer longtemps et il faudra du temps pour amortir tout ça. Beaucoup d'argent pour longtemps, c'est le rôle des banques, donc c'est juste leur métier, c'est leur métier de base, elles sont là pour ça. Et on a la chance, Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, Isabelle Vaillant, d'avoir des banques en Europe, particulièrement en France, qui sont plutôt en bonne santé. Donc effectivement, les moyens sont là pour y arriver. Et donc, il y a quand même cet enjeu de la canalisation, finalement. Si on prend l'exemple de la France, qui est quand même un pays qui utilise plutôt mal son épargne pour financer la croissance, l'innovation et l'avenir, on se dit qu'il y a quand même un gisement considérable à mobiliser. Il faut utiliser ça, c'est des moyens qui sont très supérieurs à ceux des États qu'on mobilise beaucoup aujourd'hui. Un chiffre pour donner l'ordre de grandeur. Le gouvernement français, je parle donc de chez nous, s'est dit qu'il y a quelque chose qu'il faut faire sur le logement, les passoires thermiques. C'est une des causes importantes de consommation énergétique, de réchauffement climatique, etc. On réchauffe le climat au lieu de réchauffer nos maisons, donc ce n'est pas très bien. On va faire quelque chose dans les bâtiments publics, il y en a beaucoup, les logements sociaux, il y en a beaucoup. Puis pour les privés aussi, on met X milliards par ici, X milliards par là. Un plan de 9 milliards sur 5 ans. 9 milliards sur 5 ans, c'est beaucoup parce que c'est vous et moi qui le payons avec nos impôts. C'est quand même beaucoup d'argent, mais 9 milliards, c'est ce que, en période normale, depuis des années et des années, les banques françaises prêtent pour financer des logements ou des bâtiments tous les 15 jours, pas tous les 5 ans, tous les 15 jours. Donc c'est un rapport de 1 à 100 ou de 1 à 120. Il faut mobiliser ça. Comment le mobiliser ? Par des aspects, par des évolutions de réglementation, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis par l'action de l'État qui, en l'occurrence, ne doit pas seulement investir lui-même son argent pour aider ceci ou cela, mais inciter à ce que les 15 à 20 milliards de financements immobiliers chaque mois que font les banques avancent, dans le domaine de la rénovation énergétique de l'immobilier, soient dirigés vers des actions qui sont, en plus de financer l'achat d'un appartement, positives pour sa consommation énergétique, par exemple, avec de la taxation et puis avec parfois de l'abondement. C'est les deux éléments. C'est un peu bonus-malus. Sous-titrage Société Radio-Canada